Alors on va voir maintenant comment faire ce petit escargot qu'on appelle aussi une crosse Il y a plusieurs appellations et il y a aussi plusieurs façons de le faire Donc moi je vais vous montrer comme j'ai appris à le faire Je ne connais pas la méthode, si c'est la méthode officielle ou pas Si c'est celle que vous retrouvez dans le centre d'enseignement, ça je ne sais pas En tout cas c'est la méthode que j'utilise et c'est celle que j'utiliserai pour les futurs napprons Parce que je vous en ai préparé un qui est magnifique Mais il y a beaucoup de crosse comme ça pour démarrer et pour terminer Donc je vous invite à préparer 5 paires de fuseaux Ce sont les 5 paires que j'ai repris de la vidéo d'avant sur l'épingle pivot Donc pour commencer vous allez prendre un fil Donc là je l'ai pris beaucoup plus épais pour que vous puissiez voir la différence Et vous allez faire le tour de tous vos fils comme ça Ensuite, donc il est doublé le fil Vous placez là-haut Et vos fils, hop, vous pouvez les descendre autour de l'épingle que j'ai mis en plein centre ici Donc voilà ce que ça donne Ensuite je vais partir avec la deuxième paire Vers la droite en point fermé Une fois, deux fois Je m'arrête là Ensuite mes deux fils meneurs Je vais les passer derrière l'épingle ici Et une fois que c'est fait, ces fils là je les passe par dessus Et ceux là je les repasse par dessus Cette paire là On va l'appeler l'épingle, la paire pivot Ensuite je prends donc ma paire numéro 4 Et je repars à gauche Je vais faire la passée tordue Vous pouvez faire ce que vous voulez là Et donc si vous voulez rajouter des fuseaux Il faut le faire en fait assez vite Mais ça on le verra en application dans les napperons Et ensuite vous allez mettre votre premier épingle Ici Donc derrière cet épingle là Donc la paire meneur Vous la ramenez à droite Point fermé Trois fois Ensuite votre paire Les fils vous les faites passer derrière l'épingle Du milieu Vous les mettez complètement à droite Et l'avant dernière paire Vous la passez par dessus Comme tout à l'heure Et vous retournez à gauche Ensuite vous retournez à droite Et même procéder Cette paire là Vous passez les deux fils derrière le centre Et vous la placez ici La voir d'à côté Vous la repassez par dessus Ensuite vous retournez à gauche Donc là je vous montre en passée tordue Mais vous pourriez faire une épingle à 4 1 sur le côté par exemple Mes deux fils J'arrive à droite Je les repasse derrière Cette paire là je la passe ici Cette paire là je la passe par dessus Et je retourne à gauche Voilà ce qui est important Gardez bien vos fils tendus Ce qui est important C'est bien de tourner avec votre carreau Pour être toujours bien en face Je retourne à droite N'hésitez pas à replacer vos épingles différemment Selon l'angle dans lequel vous vous trouvez Il faut qu'elles soient toujours un petit peu vers l'extérieur Et en arrière Idem pour l'épingle du centre Voilà Mes deux fils sont passés derrière Un Et deux Et je retourne à gauche Je recommence Pour la dernière fois Ensuite vous allez retourner vers la droite Vous vous arrêtez ici Alors on s'arrête A ce niveau là Vous voyez qu'ici c'est la fin du rond En fait Il commence ici Donc entre les deux là Vous vous arrêtez Et vous allez tirer Vous allez tirer doucement Sur le fil blanc Donc un côté ou de l'autre Et vous allez prendre un des deux fils de droite Un seul Et vous allez le faire passer dans cette boucle Ensuite je vais tirer de l'épingle Ensuite je vais enlever l'épingle du milieu Et je vais tirer de l'autre côté De façon vous l'aurez compris A faire ressortir Celui-ci De l'autre côté C'est une sorte de crochetage Un petit peu Et là Donc c'est là où c'est important Votre fil Donc le fil pivot Le fil noir Pas le gros fil blanc Vous allez le sortir Et vous allez créer une boucle Et dans cette boucle Je pense que vous l'aurez compris Vous faites passer le deuxième fil pivot Voilà Ensuite vous prenez un ciseau Et vous allez couper le fil blanc Comme j'avais une boucle de chaque côté C'est pas évident Je vais juste enlever Le nœud que j'avais fait Voilà Vous retirez complètement le gros fil Et quand vous allez tirer dessus Un mois il s'est pris dans l'épingle Donc à ne pas faire Mais vous voyez que tout ça, ça tient Alors maintenant vous allez faire un point fermé Et mettre une épingle à 4 Et là vous tirez bien partout C'est là que vous allez placer vos fils Donc je vais vous remontrer Au gros plan Vous voyez par exemple ici Là je viens de tirer un peu fort On peut complètement dévier La trajectoire de celui qui est le plus à l'extérieur En tirant dessus Donc l'avantage là J'ai tiré beaucoup dessus Mais il faudrait en fait Le garder le plus à l'extérieur possible Mais c'est beaucoup plus facile Quand on a du fil épais Donc ensuite Voilà vos fuseaux Donc on va reprendre cette paire là Donc jusqu'à présent C'était celle-ci qui était meneur Et celle-ci qui était perpivot D'accord ? Donc maintenant vous reprenez cette perpivot Et c'est celle-ci qui va devenir meneur Donc vous continuez Et là ça ne change rien Et vous pouvez continuer Vos va-et-vient En passé tordu En gris En ce que vous avez choisi du départ Donc voilà pour la crosse Ça c'est un départ en crosse Il y a également des arrêts en crosse Je vais vous montrer ça Dans une prochaine vidéo Mais surtout Pour le nappon que je vous prépare Il faut bien avoir assimilé Cette partie là Qui est vraiment très 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 importante Sous-titrage ST' 501